Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo FAQ Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mettrai en haut dans le petit i La première fois j'avais essayé d'organiser les questions, cette fois-ci c'est totalement le contraire Je vais essayer de répondre un petit peu à tout le monde, je vais prendre les questions dans l'ordre où elles me viennent Quand même juste avant de répondre à vos questions, je vous avais demandé quelles plantes vous aimez bien, était facile d'entretien surtout Et beaucoup de monde m'a dit l'aloe vera, alors oui il paraît que c'est super facile d'entretien mais chez moi je n'y arrive pas J'en ai déjà acheté un qui est à moitié mort, quasiment mort Il y a une copine, il y en avait un qui était énorme donc elle m'en a donné un morceau Je l'ai replanté chez moi et pour l'instant il tient le coup mais il a pas l'air en super super forme Pourtant j'essaye de pas trop l'arroser, de le mettre près d'une fenêtre mais pas trop Donc je sais pas mais j'y arrive pas du tout, je sais pas pourquoi mais j'y arrive pas du tout avec les plantes en intérieur En extérieur ça va mais en intérieur c'est la cata, j'ai déjà eu un cactus aussi, pareil il est mort Enfin il a fini dans le jardin et Balou lui a coupé la tête Je vous avais aussi demandé le lien de vos chaînes Youtube, j'ai pas encore eu le temps de regarder Je sais ça fait des siècles que je vous l'ai demandé Mais en fait j'ai imprimé tous vos petits commentaires et j'essaye de tout compiler Et voilà une fois que j'y verrai plus clair et que j'aurai tout noté J'essayerai d'aller voir petit à petit ce que vous m'avez dit Donc cette fois c'est parti pour les questions Je vais commencer avec la question de Mélanie Penses-tu revenir à Marseille ? Pas forcément, enfin c'est pas dans mes projets immédiats parce que je voyage peu Et même si Marseille c'est pas très loin de chez moi J'avais regardé niveau tarif pour le train, l'hôtel etc C'est quand même super cher Mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'intéresse énormément en Marseille C'est le Primark Mais je trouve que ça fait cher le trajet, l'hôtel juste pour aller à Primark Et après en voiture, c'est pas très long en voiture Mais avec ma maman on aime pas la voiture Donc voilà, pour l'instant je sais pas trop Ensuite, Marie Love Nail Art me demande Quelle est ta couleur de vernis préférée ? Je dirais le rouge Mais le rouge c'est ma couleur préférée Tout court, c'est ma couleur préférée pour les vêtements Pour les rouges à lèvres, pour les vernis Voilà, en règle générale c'est le rouge Donc en vernis je dirais ça aussi Vous en voyez pas énormément quand même du rouge je pense Sur mes réseaux sociaux Parce qu'en fait quand je mets du rouge J'aime tellement les beaux rouges que en général je leur fais pas de nail art dessus J'ai très peu fait de nail art sur du rouge parce que je les adore tel quel Du coup vous en voyez pas forcément beaucoup Mais c'est ma couleur favorite Ensuite la couleur de vernis qui au contraire tu aimes le moins se porter Il y en a pas vraiment, j'aime absolument toutes les couleurs Mais peut-être que celle que j'aime le moins c'est des couleurs un petit peu tristes Comme des marrons gris, ce genre de choses, le marron peut-être je dirais Mais j'en ai quand même pas mal porté depuis quelques années Et j'aime bien aussi Donc je sais pas trop, il n'y a pas vraiment de couleurs Il n'y a pas de couleurs que je déteste en tout cas Plutôt French Manucure ou Baby Boomer Alors le Baby Boomer je n'en ai jamais fait Pour celles qui connaissent pas C'est un dégradé qui va du blanc ou couleur chair sur l'ongle Donc c'est un petit peu comme une French Manucure mais en dégradé Il n'y a pas une ligne nette Des Baby Boomer je n'en ai jamais fait Tout simplement parce qu'à un moment donné on en voyait deux partout Donc j'avais pas envie de faire comme tout le monde De moi aussi faire un Baby Boomer Ensuite ma maman en avait fait Donc voilà j'avais pas forcément envie de refaire ce que j'avais déjà vu partout Les French je suis pas forcément fan Je suis pas une fan de French Maintenant associée avec un nail art j'aime bien Mais je n'aime pas du tout les faire Donc je dirais Baby Boomer mais ça parait très bizarre Parce que je n'en ai jamais fait Mais quand même Baby Boomer parce que c'est plus doux Et c'est quand même très sympa Ensuite Nadège me dit Que conseillerais-tu à une personne qui veut se lancer sur Youtube ? Je sais pas trop J'ai pas de conseils particuliers Ça dépend pourquoi tu veux commencer Youtube En tout cas peu importe si c'est pour en faire ton métier Ou si c'est juste un loisir Je pense qu'il faut être passionné Peu importe pourquoi tu le fais C'est quelque chose qui prend du temps Dans lequel il faut s'investir Si on veut vraiment avoir une vraie chaîne Youtube Sur laquelle on poste régulièrement Ça prend énormément de temps Sauf si tu fais des petites vidéos très simples Mais voilà moi je parle des vraies vidéos Et des vraies chaînes Youtube Où on poste régulièrement Et où on poste des vidéos sur lesquelles on a réfléchi etc Donc ça prend énormément de temps Faut y penser Faut surtout être prêt je pense à le faire Parce que si jamais tu commences à attirer un petit peu de monde A être un petit peu connu entre guillemets Tu peux très vite attirer beaucoup de gens Pas forcément très bien intentionnés Qui vont venir te critiquer T'insulter Il faut être prêt avec ça Par exemple il faut se sentir bien Assez bien avec soi Avec son corps je pense Un minimum Parce que si tu te prends des tas d'insultes dans la tête Et que t'y es pas préparé Voilà Youtube c'est pas toujours que rigolo non plus Donc faut pas le faire trop jeune Faut être prêt à le faire Faut être prêt à s'y investir Mais après je sais pas J'ai pas de conseils particuliers Reste comme tu es Et puis c'est tout Fais ce que tu aimes Faut pas trop se perdre aussi Parce que les gens te demandent souvent Des tas de choses différentes Et après on sait plus trop où aller Donc faut essayer de pas trop se perdre Faire des choses qu'on aime Et voilà Et surtout prendre du plaisir Parce que c'est la base sur Youtube Quand même je pense D'être assez libre Et de pouvoir faire ce qu'on aime Ensuite est-ce difficile de gérer tout le côté qu'on ne voit pas Argent, inspiration, temps Ben ça dépend Je pense que ça dépend des personnes Il y en a qui adorent gérer tout ce qui est à côté Tout ce qui est partenariat Mail, rendez-vous pro Je sais pas Événements spéciaux etc Après si t'es super timide Et que t'as pas envie de gérer tout ça Ouais ça va être un peu chiant Et compliqué Mais après c'est pareil Ça se fait petit à petit Enfin moi en tout cas ça s'est fait petit à petit Au début personne ne me connaissait On me proposait jamais rien Et puis petit à petit on a commencé à me proposer un petit partenariat Un petit truc Donc en fait on apprend petit à petit Comme on apprend à filmer un petit peu mieux Et à faire des vidéos un petit peu mieux aussi Au niveau de l'inspiration perso J'ai pas de problème J'ai surtout le problème de savoir Qu'est-ce que je vais faire en premier Qu'est-ce que je dois filmer Pas filmer Parce que j'ai trop d'idées Donc c'est surtout ça mon problème Par contre le temps Oui Moi j'ai parfois du mal à gérer mon temps Parce que J'aimerais passer plus de temps sur une vidéo Mais si on passe des siècles sur une vidéo J'ai pas forcément le temps d'écrire mes articles Enfin c'est pas facile De tout gérer Si on veut répondre à tous les mails Pareil on perd du temps On a pas forcément autant de temps à consacrer à la vidéo Donc c'est pas facile De savoir où mettre son temps Et Enfin on peut pas tout faire Enfin moi en tout cas je suis toute seule J'arrive pas à tout faire Tournage Enfin je peux pas m'investir à 100% partout Donc il faut faire des choix Et ça c'est pas forcément évident de savoir Ce qui est le mieux Où est-ce qu'on veut mettre son temps Ensuite elle me demande As-tu beaucoup de critiques En ce moment Non pas trop Je suis ravie Ça fait du bien En fait quand j'ai commencé Je faisais que du nail art Et la critique principale C'était Tu copies Tarte aux fraises Mais on me disait pas juste Tu copies Tarte aux fraises C'est grosse conne T'as vu Tu copies Tarte aux fraises N'importe quoi Aucune originalité Je sais pas Enfin bref Voilà C'était pas juste Tu copies Tarte aux fraises Mais bref En gros La critique c'est Tu copies Tarte aux fraises Parce que Tarte aux fraises C'était la première personne En France A faire du nail art Donc si tu faisais aussi du nail art C'est forcément que tu copiais Tarte aux fraises Ensuite on a arrêté complètement De me parler de Tarte aux fraises Et on m'a dit Tu copies Yoko Parce que Yoko a commencé à être connu Dans le nail art Donc ça a changé C'était plus Tu copies Tarte aux fraises C'était tu copies Yoko Et maintenant tout le monde me laisse tranquille Donc je sais pas C'est peut-être parce que le nail art s'est développé Les gens ont compris Que c'était pas forcément En telle ou telle personne qu'il avait inventé Enfin ça s'est plus généralisé Et du coup C'est pas parce qu'on fait du nail art Qu'on copie telle ou telle personne Je sais pas Je suppose Mais en tout cas Je suis à peu près tranquille On est jamais à 100% tranquille Il y a toujours des critiques Mais globalement En ce moment ça va Dernière question de Nadege Qui m'a beaucoup fait sourire C'est Serais-tu prête à te couper les cheveux Si Bibi le voulait ? Et en fait c'est le contraire Bibi déteste Bibi c'est mon chéri Il déteste les cheveux courts Il adore les cheveux longs Mais il détestait la frange aussi Si à la frange je lui imposais Il avait pas le choix Mais du coup Je garde les cheveux longs Essentiellement Parce que lui Adore les cheveux longs Mais ça me gêne pas trop De le faire Parce que je me dis que Ils vont mieux profiter des cheveux longs Tant qu'on est jeune Et j'aurai tout le temps De les couper par la suite Donc je profite des cheveux longs Tant qu'ils sont beaux Et que j'ai pas de problème A les avoir longs Mais si ça tenait qu'à moi Je pense que je les aurais coupés Parce que j'adore changer tête Donc avant que je le connaisse J'adorais couper court Puis laisser repousser super long Changer totalement de tête Donc il y a que les couleurs Que j'ai jamais trop fait Les couleurs pour les cheveux J'aime pas trop Mais sinon niveau coupe J'adore changer Mais c'est juste pour bibu Que je garde du coup les cheveux longs Céline me demande Quels sont tes motifs Nail art préférés ? Je sais pas J'en ai plusieurs Ça fait pas mal de temps Que je suis à fond sur le géométrique J'adore tout ce qui est géométrique En tout cas j'ai toujours adoré Les imprimés Ça c'est un truc Que j'ai toujours adoré Donc j'aime bien les trucs Un petit peu répétitifs Les imprimés J'aime bien le mat aussi C'est pas motif Mais bon c'est pas grave J'aime bien en motif J'aime bien les noeuds J'aime bien J'adore dessiner le léopard C'est ma passion ça Je sais pas Il y a plein de petits motifs différents Maintenant choisir un Franchement je sais pas Depuis quand fais-tu du nail art ? Aucune idée Je suis une quiche Dans tout ce qui est durée Date etc Je ne retiens pas Je m'en fiche un peu J'essaye de vivre au jour le jour Donc les dates C'est vraiment un truc Que je ne retiens pas du tout Donc il faudra aller voir Quand est-ce que j'ai commencé Mon premier blog Mais au début C'était que ma mère Qui était sur ce blog Mais ça donnera une idée à peu près J'essayerais de trouver Et d'où noter Quand est-ce que j'ai commencé le nail art Peux-tu faire des vidéos De coiffure Avec tes longs et beaux cheveux ? Mais en fait Des coiffures Dans la vie de tous les jours J'en fais pas beaucoup Parce que soit J'ai pas le temps de me préparer Et je sors comme ça Les cheveux détachés Normaux Pas maquillés Soit j'ai le temps de me préparer Et j'aime bien m'amuser Avec le maquillage J'adore m'amuser avec les couleurs Le maquillage Donc je passe beaucoup de temps Sur la tenue Et le maquillage Parce que j'adore ça Et du coup généralement Et puis en plus Comme j'ai les cheveux longs J'aime bien les laisser détachés Je trouve ça joli Donc je fais pas énormément De coiffure dans la vie de tous les jours C'est pour ça que je fais pas énormément De tuto coiffure non plus Et en plus on en a tellement vu sur Youtube Que voilà C'est pas facile de trouver des choses Qu'on a pas déjà vu 100 fois Mais j'ai en tête Une vidéo depuis quelques temps Que je voudrais filmer Mais j'en ai plein d'autres aussi Que je voudrais faire Donc je sais pas Je pense pas que ce soit pour tout de suite Mais j'en ai une en tête Laetie chérie me demande Est-ce que tu as des projets Pour ta chaîne Des projets sur le long terme Non parce que je sais pas forcément Si sur le long terme Je serai toujours sur Youtube Mais sur le court terme Il y a plein de projets de vidéos Que j'ai envie de faire Que j'essaye de préparer Donc sur le court terme Oui des projets de vidéos Sur le long terme Non pas forcément Qu'est-ce que tu aimes sur Youtube J'adore déjà la liberté Je peux faire ce que je veux Comme je veux Filmer quand je veux Comme je veux Et j'aime bien aussi Le partage Moi j'ai appris le nail art Uniquement sur internet Grâce à mon blog Et à Youtube Ça aide énormément De partager des choses Avec les gens J'ai appris D'autres vidéos aussi Mais faire des vidéos Ça aide à avancer aussi On voit son travail Autrement en vidéo Les gens nous disent Ce qu'ils aiment Ce qu'ils aiment pas Ça aide aussi à avancer Donc j'ai appris Énormément de choses Grâce à Youtube C'est ce que j'adore J'adore apprendre aux autres Et j'adore encore plus Moi apprendre plein de choses Donc c'est ce que j'aime Sur internet C'est qu'on peut voir Et apprendre tout Et n'importe quoi Et on est quand même Assez libre Même si on l'est Un tout petit peu moins Qu'avant On est quand même Très très libre sur Youtube Aussi Donc ça c'est super cool Et qu'est-ce que tu n'aimes pas Essentiellement La méchanceté des gens Ça m'a choquée À un moment donné Quand j'ai eu Beaucoup beaucoup de critiques À un moment donné D'un seul coup Après bon je m'y suis fait Je me suis dit C'est comme ça Il faut faire avec Mais je trouve toujours ça Tellement choquant Inadmissible Enfin je trouve même pas Les mots Je sais pas comment dire Enfin je trouve ça incroyable Que les gens se permettent Tout et n'importe quoi Sur Youtube Juste parce qu'ils n'ont pas La personne en face Ils se permettent Des tas de choses Qu'ils feraient pas dans la vie Je comprends pas pourquoi Sur Youtube On se permet tout et n'importe quoi Je comprends pas Je ne comprendrai jamais Pourquoi on peut insulter Ou critiquer quelqu'un Juste pour une vidéo beauté Ça me Je sais J'aime même pas les mots Je sais pas comment dire C'est ridicule C'est méchant C'est inutile Bref Sur Youtube aussi J'aime pas les j'aime pas Moi j'ai jamais cliqué de ma vie Sur le petit pouce J'aime pas Je vois pas l'intérêt Même si vous aimez pas la vidéo La fille ou la personne Qui a préparé la vidéo Elle y a passé du temps Certainement qu'elle Elle aime sa vidéo Donc juste par respect Pour le travail de la personne Jamais de ma vie Je me permettrais de mettre Un j'aime pas On peut mettre un commentaire Pour dire Ça aurait été mieux comme ça Ou Je sais pas Pour donner son avis Même ça je le fais pas Mais Mais je peux comprendre Qu'on donne son avis Par commentaire Mais juste mettre un j'aime pas Et se barrer Voilà Si ça t'intéresse pas Tu t'en vas Et ça sert à rien De mettre un j'aime pas Comme ça Sans explication Ensuite Natural Life me demande Fais-tu attention au fait Que certaines marques Testent sur les animaux Non Presque pas Après Quand j'ai des partenariats Si la marque me dit Le produit est bio Fabriqué en France Non testé sur les animaux Bah évidemment C'est toujours un argument en plus Mais moi Quand je fais mes cours Dans un supermarché Non je regarde pas Si c'est testé sur les animaux Ou pas Pour la simple et bonne raison Que je ne fais absolument pas confiance En ce qu'on nous vend Peu importe S'il y a un petit lapin Dessiné sur la boîte Moi je ne fais confiance En rien du tout De ce qu'on trouve Dans le commerce Rien Aucune marque Je suis pas dans les paquets Pour voir comment ça a été fabriqué Je ne fais pas confiance Tout simplement A ce qu'on me vend Et en plus Je suis quelqu'un Qui se prend déjà Énormément la tête Dans la vie de tous les jours Pour tout et n'importe quoi Donc si en plus Quand je fais mes courses Je dois me prendre la tête Sur les étiquettes Etc Non je vous avoue Que pour l'instant Je n'y arrive pas Peut-être Plus tard Je ne sais pas Mais pour l'instant C'est pas du tout le cas Après j'adore les animaux C'est pas la question Il y a plein de chats Dans mon quartier A chaque fois Je les prends avec moi Je les soigne Je leur trouve une famille Vous l'avez vu dans ma vidéo De la semaine dernière Ou de la semaine d'avant J'ai des poules J'adore mes poules Je les canine Je leur dis merci A chaque fois qu'elles me donnent un F Je soigne même les oiseaux Quand mon véto me voit arriver Avec un petit oiseau Il se demande encore Ce que je lui amène Enfin bref J'adore les animaux Mais non Surveiller tout ce que j'achète J'y arrive pas Le monde d'Emily me demande Est-ce que tu envisages De partir en voyage Et si tu le faisais Fais-tu une vidéo Pour nous faire partager ton voyage J'ai jamais vraiment voyagé Même quand j'étais petite J'ai jamais voyagé Sauf si Aller juste à la frontière Espagnole Qui est juste à côté De chez moi On appelle ça voyager Mais sinon j'ai jamais voyagé Même en France J'adorerais Voir le marché de Noël En Alsace J'adorerais la Bretagne Mais la Bretagne Ça m'a toujours attiré La Bretagne La Corse Enfin il y a plein de régions Que j'aimerais voir J'adore Paris aussi Mais j'ai pas l'occasion De voyager Pour des questions de budget Parce que J'ai besoin de me faire Des petits plaisirs Tout au long de l'année Et si Je devais voyager Je pourrais absolument Rien m'acheter Donc J'ai besoin quand même De m'acheter des petits trucs Et J'ai jamais non plus Été habituée à voyager Quand j'étais petite Je le faisais pas Donc J'ai été habituée à ça Et ça m'a jamais manqué Donc tant que j'en reçois pas Le besoin immense De voyager Bah tant pis Je voyage pas Je fais avec Et C'est pas grave Je me sens très bien ici J'adore ma région Il y a plein de trucs A faire chez moi Souvent on oublie aussi Que chez nous C'est très beau Et il y a plein de choses A faire Même si On part pas en vacances Ailleurs Donc Je suis quand même Très heureuse chez moi J'ai la montagne Juste à côté J'ai la mer J'ai le soleil J'ai vraiment pas en plein Et ensuite Elle me demande Si j'ai une boîte postale Pour m'envoyer des cadeaux Pour me remercier Non je n'ai pas De boîte postale Parce que J'ai pas l'impression Qu'il y ait Un besoin énorme De votre part De m'envoyer des choses J'ai jamais eu Énormément de demandes A ce sujet là Donc non Je n'ai pas ouvert De boîte postale Et en plus Vous n'avez pas besoin De m'envoyer de cadeaux Je t'assure Surtout Je connais Tes petits commentaires Le monde d'Emily J'adore les lire J'adore lire Tous vos commentaires Toutes les personnes Qui me soutiennent Qui suivent mes vidéos Qui commentent A chaque vidéo Mais franchement Un commentaire Sous chaque vidéo C'est un plus gros cadeau Que m'envoyer un cadeau Par la poste Vraiment Ça me fait toujours plaisir Après je comprends Parce que moi J'adore les cadeaux J'adore faire des cadeaux J'adore en recevoir Mais j'adore en faire aussi Donc je peux comprendre Mais franchement Vous n'avez pas besoin Vous me faites déjà Plein de cadeaux Tous les jours Avec vos petits mots Babette94 Me demande Le vrai prénom de Bibu Il s'appelle Alexandre Mais il n'aime pas son prénom Personne ne l'appelle Par son prénom Ses copains L'appelle par son nom de famille Enfin un diminutif Son nom de famille Sa mère l'appelle Balou Moi je l'appelle Bibu Il déteste quand je l'appelle Alexandre Je me fais engueuler Quand je l'appelle Alexandre Donc je ne peux pas l'appeler Alexandre Pourquoi ne fais-tu pas plus souvent Des aquarelles Des peintures Celles pour Bibu Celles pour Bibu étaient juste magnifiques Premièrement parce que je ne sais pas le faire Celles que j'avais fait pour Bibu C'était ma première aquarelle de toute ma vie Je ne dessine pas Donc il faudrait s'y pencher dessus S'y investir J'ai pas le temps On ne peut pas tout faire Je fais déjà beaucoup de nail art Je crée plein de choses pour mon blog Ma chaîne YouTube C'est énormément de travail de création Avoir une chaîne YouTube Je fais du tricot En ce moment je suis en train de faire de la broderie Enfin voilà On ne peut pas tout faire Donc voilà En ce moment j'ai des activités Dans lesquelles je me sens bien Peut-être que quand j'aurai 30-40 ans J'aurai envie de peindre Pour l'instant Ce n'est pas forcément le cas Et je ne me sens pas très à l'aise avec ça Quand j'essaye de le faire Ça me semble très compliqué Donc je n'ai pas forcément envie De m'y investir pour l'instant Et elle me demande aussi De faire un petit récap sur mes chats Leurs noms, leur âge, leur sec Parce qu'elles s'y perdent Alors en fait moi De chats qui sont vraiment à moi J'ai que Balou et Myrtille J'en ai deux Donc Balou c'est le petit rouquin C'est le mâle Et Myrtille c'est une femelle Qui est plus vieille Qui est un petit peu blanche Leur âge je ne pourrais pas vous dire Comme je vous l'ai dit Je ne me rappelle absolument pas Des dates, des durées etc Souvent on me demande mon âge Il faut que je réfléchisse 3h Pour savoir mon âge à moi Donc l'âge de mes chats Comment vous dire Je ne m'en rappelle pas Myrtille commence à être un petit peu vieille Balou est plus jeune On l'a eu plus tard Les deux sont des chats Qu'on a récupéré dans la rue Myrtille c'est un chat Quand on était arrivé par ici On n'avait pas de chat On voulait absolument un chat Donc on l'a pris dans une association Qui récupère des chats de la rue Et Balou je l'ai trouvé Moi dans la rue Et après en fait Vous vous êtes un petit peu perdu Parce que vous voyez souvent Beaucoup de chats En fait il y a plusieurs raisons Premièrement il y a pas mal de chats Qui sont abandonnés par chez moi Et en plus Balou adore les chatons Il adore s'amuser avec les chatons Du coup il me ramène Tous les petits chats abandonnés Donc comme je vous le disais Souvent je ramène Enfin je les soigne Je m'en occupe Et j'essaye de leur trouver une famille Donc du coup des fois Quand ils sont trop mignons Je craque Et je les prends en photo Même si c'est pas les miens Mais j'ai aussi Les chats Tous les chats des voisins Qui viennent chez moi Parce que Il y a pas mal de choses Dans mon jardin Où on peut se cacher Où on peut se coucher Pareil en général Ils s'entendent bien avec Balou Balou est super sympa Sauf avec les autres mâles Bien sûr Mais voilà Voilà en tout cas Ils s'entendent bien en général Donc c'est pour ça Qu'il y a une tonne de chats Dans mon jardin Et que vous en voyez Plusieurs en photo Mais qui sont à moi J'en ai que deux Et j'en peux pas plus Parce que c'est déjà Beaucoup de travail Et je veux pouvoir M'en occuper correctement Voilà c'est tout ce que j'ai noté J'espère que j'ai oublié personne C'est possible Mais j'espère pas Il y a quand même aussi Des passions et des rêves Qui m'avaient demandé Aurais-tu une astuce Pour filmer les ongles facilement Avec un téléphone portable Je n'ai jamais filmé de ma vie Quoi que ce soit Avec un téléphone portable Pour moi Je suis un petit peu ringarde Moi les téléphones Ça sert à téléphoner Et aller sur Instagram Quand même Donc je fais pas grand chose Moi avec mon téléphone J'ai toujours filmé Avec des appareils photos Pas forcément aussi bien Que celui que j'ai aujourd'hui Mais en tout cas Un petit appareil photo Donc je n'ai jamais rien filmé Avec les téléphones Donc je peux pas trop Te renseigner là-dessus Voilà J'espère que cette vidéo Aura pas encore duré Trois plombes Mais je voulais vraiment Essayer de répondre A tout le monde Parce que voilà Moi ça m'a fait plaisir Que vous me posiez Vos petites questions Donc j'avais vraiment Envie d'essayer De répondre un petit peu A tout le monde J'ai essayé de pas faire Trop long Mais de bien répondre A vos questions quand même Donc j'espère que ça Vous aura convenu Et puis de toute façon Comme d'habitude Je réponds toujours A tous vos commentaires Donc si vous avez D'autres questions De temps en temps Vous n'êtes pas obligés D'entendre une vidéo FAQ Je peux vous répondre Directement par commentaire N'hésitez pas A me laisser vos questions Si vous en avez Pas forcément sous cette vidéo Quand vous avez des questions Peu importe la vidéo C'est pas grave S'il n'y a pas forcément De rapport avec la vidéo Voilà Donc du coup Je vais vous laisser C'est terminé Pour cette FAQ Et on se retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501